Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel ATV, avec cette semaine un épisode sur les kiosques suivi d'un segment Chipshape. Mais commençons comme toujours par le studio update avec Ricky Juttley. Dans les ajouts de la 3.2, de nouveaux programmes sont faits sur le minage. L'équipe des effets a créé un visuel d'impact pour les lasers, mais qui sera remplacé très prochainement quand la technologie sera disponible. Au stade actuel, ils ont réussi à avoir trois niveaux de cassure pour les rochers, avec un quatrième qui devrait être ajouté. A l'heure actuelle, ils essaient d'ajuster la physique pour que le rendu soit précisément ce qu'ils veulent. Les effets de destruction des rochers continuent d'avancer eux aussi, avec ici par exemple les effets d'un rocher en train d'être minés, avec des progrès faits sur les différents états comme un minage en cours, mais aussi un minage raté, voire dangereux. Le visuel que vous voyez ici sera remplacé dès que la technologie nécessaire sera disponible. Les visuels que nous voyons donc ne sont pas définitifs. Il faut de toute manière garder à l'esprit qu'une alpha est le tout début du processus de développement. En prenant en compte les retours de Chris Roberts, des ajustements sont faits sur le visuel du rayon tracteur et son comportement. Quelques améliorations aussi du côté des interfaces pour le scan et le minage, qui ont pour l'instant l'air d'être sombres et efficaces, mais qui ne pourront être finalisés qu'une fois que le rayon du prospector sera terminé. Il a été décidé que les armes seront désactivées quand vous serez en mode minage, due à la puissance d'écrivée localement pour faire fonctionner votre rayon. Il leur reste par contre toujours du travail à faire pour l'interaction avec les boutons de commande sur votre tableau de bord et sur les raccourcis claviers. Passons maintenant à tout autre chose. Les niveaux de tests ont été ajoutés pour que différentes équipes puissent tester le mode FPS des IA. Nous voyons dans ces images un avant-poste qui est utilisé comme test level avec une IA à l'intérieur. Malheureusement, les IA ne réagissent pas comme prévu, à cause de plusieurs détails qui ne peuvent être trouvés que lors de phases de tests comme celle-ci, et qui permettent aux développeurs de régler ces problèmes beaucoup plus rapidement. Pour les vaisseaux, des progrès ont été faits sur les effets de mort de beaucoup de vaisseaux, et nous voyons ici plus particulièrement ce qui a été fait sur la refonte du Avenger. Des effets de dommages ont été retravaillés sur beaucoup d'autres vaisseaux, avec ici le Handvil Hurricane. La même équipe travaille sur les effets balistiques, avec l'amélioration des flammes à l'avant des armes lors du tir et des traînées de balles moins importantes pour ne pas surcharger le visuel. Toujours dans les armes, les équipes du son progressent sur la personnalité des différentes armes qui apparaîtront à la 3.2, comme le Jiminy 55, ou le fusil sniper scalpel. Les hangars continuent d'être améliorés, avec de nouveaux environnements ajoutés en face de Greybox, comme par exemple ici, une baie de drone. Différents visuels de panneaux sont aussi ajoutés, pour permettre des interactions avec les IA, et pour faire des choix narratifs dans ces zones. Et enfin, des animations pour les portes horizontales de hangars ont été implémentées, et donnent un côté très profond à la scène. La planète Hearthstone se voit elle aussi améliorée avec de nouveaux visuels, et de nouveaux biomes qui viennent s'ajouter. En plus de sa zone d'atterrissage, l'orville, qui commence à former un tout. Ici nous pouvons apercevoir des visuels des landes acides que nous pourrons visiter sur cette planète. Les nouveaux systèmes de transition graphique automatique que nous avons vu la semaine dernière, facilitent grandement la création de tels visuels. Et la génération procédurale des roches continue d'être améliorée. Les bassins sulfuriques qui dominent largement cette zone, continuent d'être peaufinés. Juste après, nous pouvons apercevoir les premiers essais de savane, où la lumière et les arbres reçoivent beaucoup d'attention, et on s'attendrait presque à voir passer un éléphant. La savane sert aussi de zone de test pour le vent, et son effet sur la courbure des éléments présents. Vous avez donc maintenant une idée de tout le travail qui a été fait sur la diversité des environnements sur Hurston, qui nous amènera des visuels drastiquement différents de ce que nous avons pour l'instant. Et pour finir avec l'environnement, un aperçu des détritus défigurant toute une zone. Concernant l'orgile, l'équipe des effets teste quelques prototypes, comme la boue, et regarde quels effets sont nécessaires pour donner une ambiance à cette zone. Et voilà pour ce studio update, passons donc au sujet du jour, les kiosques. Les shopping kiosques, ou autrement dit les consoles d'achat, seront disponibles un peu partout dans le monde, et vous permettront d'acheter de l'équipement pour vous ou votre vaisseau. On apprend tout de même dans le dernier Revers the Verse, que les consoles seront séparées pour les achats concernant votre personnage et concernant votre vaisseau. Le design a été très largement inspiré de l'interface de l'application personnelle du Mobile Glass. Pour que vous retrouviez ce principe de sélection d'objets, et la possibilité d'avoir un aperçu sur vous ou sur votre vaisseau. Les consoles de marchandises ont servi d'apprentissage et de base également. Les consoles d'achat seront donc un mix entre l'application personnelle et les consoles de marchandises. Elles permettront donc facilement de montrer les objets disponibles, comme par exemple un refroidisseur pour votre vaisseau, mais aussi de montrer un aperçu de l'objet. A l'heure actuelle, l'application personnelle vous permet de sélectionner un vaisseau. Lorsque vous faites ça, vous envoyez une requête au serveur, qui vous envoie tous les objets disponibles pour ce vaisseau. Ce système sera retransmis pour la console d'achat. Il vous suffira donc de sélectionner par exemple un refroidisseur, et le serveur vous représentera tous les refroidisseurs disponibles pour votre vaisseau en particulier. Pour la console d'achat, les développeurs essaient de réutiliser un maximum les systèmes déjà en place. Les aversus de vaisseaux et de personnages déjà présents sont donc réutilisés pour faciliter leur travail. Comme il avait été dit pour la customisation de personnages, CIG s'efforce d'unifier les interfaces pour que la navigation soit intuitive à travers tout l'univers du jeu. Vous retrouverez donc une fois de plus une interface connue, puisque les menus seront sensiblement les mêmes que pour l'application personnelle. A contrario, les développeurs s'efforcent de donner un rendu unique pour chaque localisation, et pour chaque magasin. Ainsi non, Casaba aura sa propre console, respectant sa charte graphique, et qui ne sera pas la même que Domper Depot. Une fonctionnalité qui verra le jour avec les consoles d'achat sera la possibilité de stocker vos objets dans ce que CIG appelle l'inventaire global si vous ne souhaitez pas les équiper. Cela vous permettra donc de les équiper le moment venu. La console d'achat sera un élément essentiel pour les gens souhaitant faire carrière dans le marchandage, puisque ce sera la première étape vers la création de l'économie du jeu. Car tout ne sera pas disponible dans tout l'univers. Vous trouverez par exemple un type de laser spécifique, un type de minerai, uniquement dans le système où ce minerai sera disponible. Cela veut aussi dire que le prix variera en fonction de la disponibilité des produits. Ce laser sera donc peut-être moins cher dans un système que dans un autre. Il pourra donc être intéressant pour les marchands de choisir avec soin leur lieu de vente, et de vendre tel ou tel objet dans un système où il est plus rare. Les développeurs sont donc à un stade plutôt avancé qui leur permet de savoir comment le système doit fonctionner, et peuvent donc se concentrer sur l'aspect esthétique. L'aspect esthétique est d'ailleurs très important pour les nouveaux joueurs, puisqu'un visuel clair permet de s'y retrouver sans avoir besoin de tutoriel. A la 3.2 nous aurons donc une première itération de ce système, qui nous permettra d'acheter, de vendre et de stocker, ainsi que d'avoir des comparaisons entre les objets. Ce système évoluera bien évidemment au fil du temps avec les retours de joueurs, qui sont un apport crucial pour les développeurs. Et voilà pour le sujet de cette semaine, qui est la console d'achat. A savoir que la console n'aura pas pour but de remplacer les magasins physiques. Elle permet surtout de régler des problèmes de place disponibles. Car il ne sera pas possible de montrer tous les types de t-shirts disponibles à Casaba. Retrouvons maintenant notre community manager favori, Jared Akubi pour un nouveau Shipshape. A partir d'aujourd'hui, les segments Shipshape seront plus petits, et se concentreront sur un seul vaisseau, afin que les informations soient plus digestes. Et cette semaine, nous nous intéressons au Vanduul Blade. C'est donc un chasseur monoplace, un peu comme le Sith, mais plus petit. Le Blade possède actuellement 4 canons de taille 2, par rapport au Sith qui lui en a 2 de taille 5. Même s'il est plus petit que son homologue, il reste tout de même un atout majeur pour les Vanduuls. Et il est d'ailleurs l'équivalent du gladius chez les humains. Le Blade est donc un vaisseau très agile et permet de faire des dégâts non négligeables, puisqu'il possède aussi 2 missiles de taille 1 sur le dessus. Chose intéressante avec ce vaisseau est que pour pouvoir se poser, ce sont ces 2 ailes qui servent de train d'atterrissage en se rétractant vers l'avant de celui-ci. A l'arrière, un patin normal se déploie à travers une ouverture ressemblant à des côtes, rendant le tout très organique. Par rapport à ses premiers artworks, le Blade se retrouve aujourd'hui beaucoup plus courbé et organique qu'il était auparavant. Il se rapproche donc du nouveau design Vanduul et rine de son côté vivant, avec ses différentes lumières rouges qui aussi, tel un battement de coeur. Avec ce nouveau design, on s'éloigne clairement de tout ce que les humains auraient pu faire. Ce qui le rend agressif, sinistre, voire effrayant. Avec ses piques à l'avant des ailes et ses côtes mouvantes, nous sommes pleinement dans le monde agressif et tribal des Vanduul. L'intérieur n'échappe pas à la règle, et si vous n'êtes pas un Vanduul, vous risquez de trouver cet environnement très claustrophobique. L'interface ne possède pas d'écran et est entièrement holographique. Comme pour tous les autres chasseurs, vous pourrez y accéder par le dessous, en vous allongeant sur le siège qui vous emmènera jusqu'au cockpit. Pour ce vaisseau comme pour le Hercule ou les vaisseaux les plus récents, SIEG change d'approche en prenant un maximum de temps pour s'inspirer de l'histoire des constructeurs. En l'occurrence, les Vanduul, afin d'avoir une unicité dans les designs et ne pas avoir de rupture entre les vaisseaux. Les designers ont voulu s'éloigner de l'idée que les Vanduul sont des brutes épaisses et les rendre un peu plus sophistiqués. Mais étant tout de même une forme de charognard, ils prennent la technologie des races qu'ils rencontrent et les intègrent à leurs vaisseaux. Ils ont donc une très forte capacité de compréhension et d'adaptation aux autres technologies, sans forcément chercher à les intégrer de la plus belle manière possible. Les Vanduul ne s'intéressent pas à l'art, ils souhaitent seulement conquérir, assimiler et devenir plus forts. Ils n'ont donc pas toujours forcément un style similaire pour leurs armes. Nous pourrons donc fréquemment apercevoir des technologies propres d'autres races à l'intérieur. Par exemple pour un laser, il s'agira très certainement de technologies banues. Mais vous pourrez très bien apercevoir aussi de la technologie humaine. S'ils tombent sur une batterie, qu'ils inspectent, la testent, l'intègrent à un vaisseau et que cela fonctionne, ce laser suffit largement. Pour assembler tout ça, ils utilisent une forme de colle créée à partir des matériaux qu'ils récoltent sur les planètes. Les développeurs ne savent pas encore exactement de quoi il s'agit, mais c'est un matériau très solide. Cela leur permet donc de maintenir tous les éléments ensemble. Il s'avère que les Vanduul ne construisent pas de la même manière que les humains. Là où les hommes mettront un générateur, puis un moteur et enfin un refroidisseur et construirent ensuite une structure autour, les Vanduul, eux, créeront d'abord la structure pour y mettre des choses à l'intérieur. Le look des Vanduul a clairement changé au fil du temps. Et l'ancien Blade n'a plus rien à voir avec le nouveau. Et cela pour une raison. CIJ veut pouvoir créer d'énormes flottes de vaisseaux Vanduul. Malheureusement l'ancien modèle était trop coûteux en performance. Donc lorsque le Driller a été créé il y a quelques années, les designers lui ont donné des courbes plus douces, et un design beaucoup plus organique, ce qui est donné à la charte graphique Vanduul actuelle. Originalement, le Blade devait avoir une sortie par l'arrière du vaisseau, avec une pièce entre le cockpit et la sortie. Cela seulement le rendrait trop grand et trop proche du site. Cela a donc été supprimé. Le Blade est donc aujourd'hui le vaisseau le plus proche du design définitif des Vanduul. Même si des changements surviendront très certainement, Le Blade et le Driller vont permettre aux développeurs de définir ce qui caractérise les vaisseaux Vanduul et l'étendre à tous les vaisseaux. Nous pourrons donc bientôt voir le résultat de toutes ces recherches à la sortie du Blade à la 3.2. Passons maintenant un dernier update du pipeline avec deux autres vaisseaux qui font leur petit bonhomme de chemin. La refonte de l'Avanger continue de progresser avec le peau finage de l'EMP et de la soute à marchandises. Puis nous avons droit à un petit aperçu de l'Avengers Renegade. Et le sublime 600i voit l'attention de ces artistes se porter sur les quartiers du capitaine et apporte des finitions aux lumières du cœur du vaisseau. Même s'il reste encore beaucoup de travail à faire, ces vaisseaux se rapprochent plus que jamais de leur sortie. Et voilà pour ce Shipshape, nous nous retrouvons donc le prochain à la fin du mois. Cette vidéo est maintenant terminée, merci pour votre patience et j'espère qu'elle vous aura plu. Je voudrais remercier tout particulièrement notre premier tipper, Gold serait fier de lui. Et c'est un soutien extrêmement important pour la chaîne, donc merci à Gordon. Il s'avère que pour cet épisode, j'ai intégré certaines informations supplémentaires provenant de notre Reverse The Verse. Seulement cela est un hasard car la TV étant retardée, j'ai eu le temps de voir le Reverse entre temps. Si cela vous a plu, c'est quelque chose que je peux pousser plus loin, mais cela veut dire que la TV ne pourra pas sortir avant le samedi. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien rater et de mettre un pouce si vous avez aimé ou non. Et moi je vous dis à très bientôt ! Around the Verse ! Sous-titres par Juanfrance